Bonjour, du siège de l'UIT à Genève, nous sommes ravis d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Aminata, Dramé, directrice des services à Orange, Guinée, groupe Sonatel, dans le cadre de la célébration du 50e Journée mondiale de télécommunication et de la Société de l'information. Nous aimerons savoir, bienvenue tout d'abord, on souhaite savoir quels sont les principaux éléments de votre succès personnel et du succès du groupe africain au sein du travail de la Commission 3, spécialisée dans les aspects économiques, tarifaires, régulation, de télécom, dans la réduction de l'écart en matière de normalisation. Merci beaucoup, Piquelle, pour la question. Donc, moi, j'ai rejoint le groupe, la Commission d'études numéro 3 de l'UIT en 2011, où j'étais complètement nouvelle, complètement perdue par les règles, par le fonctionnement, donc tout était vraiment nouveau. Je peux dire que le premier élément, la première clé de succès, c'est l'accompagnement dont j'ai pu bénéficier à mes premiers pas, d'abord par un collègue et ensuite par le personnel de l'UIT. Parce que je ne cache pas qu'accéder aux documents, comprendre le jargon, le vocabulaire au niveau de l'UIT, ce n'est pas du tout évident pour un novice. Donc, j'étais vraiment engagée, j'ai pris le temps d'apprendre, je peux dire que ça m'a pris à peu près deux ans pour vraiment m'habituer aux règles de l'UIT. Ne serait-ce que rechercher un document sur le site, j'avoue que ce n'était pas chose aisée. Ensuite, ce qui s'est passé par la suite, c'est vraiment les séances de formation que nous avons pu avoir au niveau du BG. Par exemple, quand on a eu des réunions du groupe africain, on avait un slot qui était consacré à la formation. Et typiquement quelque chose que je retiens jusqu'à maintenant, si on a beau faire une superbe contribution, finalement ce que les gens retiennent, c'est par exemple la toute dernière partie où on parle de la proposition que nous faisons. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'applique non seulement au niveau de la commission du Tétroit, mais même dans le cadre de mon activité professionnelle. Aujourd'hui, pour convaincre des gens, je pense qu'il y a plusieurs choses que j'applique, que j'ai héritées de l'UIT. Après, sur le succès, j'ai eu la chance d'être vice-présidente. Depuis 2016, j'ai été nommée à l'Assemblée mondiale de normalisation des télécoms. Je pense que c'était le fruit de tout le travail qui a été abattu entre 2011 et 2016. Et l'engagement que j'ai pu démontrer sur tous les sujets qui préoccupent aujourd'hui l'Afrique. Et surtout la continuité que vous avez eue depuis 2011 jusqu'à maintenant, 2019, qui est un élément essentiel dans la contribution aux travaux de la commission d'études. Et pour vous, en tant qu'opérateur en Afrique, quels sont les apports pour votre participation continue à travers 8 ans à peu près maintenant ? Quels sont les apports pour l'opérateur pour vous permettre de continuer à prendre un rôle actif et de direction, de management dans l'équipe ? Les apports sont nombreux, mais déjà, je peux en citer certains. C'est d'abord le fait, déjà, en tant que groupe Sonatel, c'est toute cette capacité à être conforme aux exigences légales et réglementaires. Au niveau de l'UIT, on a la chance de côtoyer des administrations, des régulateurs. On est au courant de toutes les problématiques, des risques réglementaires que nous courons. Ça nous permet d'être conformes ou à la limite même d'anticiper sur il est arrivé que nous lancions des offres, que nous réajustons certaines choses en interne parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va venir par d'autres portes et que le déclencheur, c'était les travaux de la Com 3. Merci beaucoup. Donc, en clôturant, est-ce que vous avez un message à partager avec les jeunes femmes en Afrique qui aspirent à être, comme vous, vice-présidente d'une commission d'études ? Tout ce que j'ai à leur dire, c'est... Avec de l'engagement de... Enfin, il faut maîtriser ce qu'on dit, ça c'est important parce que je me rappelle encore de Nuit Blanche où j'arrive avec une contribution, on me renvoyait revoir ma copie et jusqu'à 2h du matin, après on revient le lendemain, quand on dit des arguments qui tiennent la route, finalement, voilà, la vérité elle est unique, ça ne peut que passer. Et je pense que donc, c'est possible, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, l'essentiel c'est d'être engagé, d'y croire et puis de faire le travail comme il faut. Exactement. Merci beaucoup. Merci.